Des coups d'effet ont été attendus hier mercredi à la résidence du président honoraire Joseph Kabila. D'après les images consultées par Médias Congo, des policiers commis à la garde de cette résidence ont fait usage des tirs pour repousser un groupe de jeunes identifiés comme appartenant à la force du Procré, une structure des jeunes des lits d'épaisse qui ont tenté de faire éruption dans cette propriété où l'ex-première madame s'est trouvée. En réaction, l'épouse de Joseph Kabila, sous une jeune africa.com, a protesté contre ce qu'elle estime être une tentative d'effraction par des dizaines de jeunes du domicile de l'ancien président à Kinkasa. Selon l'Ive Lembe cité par actualité.cd, on les a envoyés soi-disant pour venir m'éliminer physiquement et la part, la même occasion, lancer un appel au président actuel de la République et à l'ex-ministre de Défense, Jean-Pierre Bemba, qui l'accuse d'être à l'origine de cette destruction, de cette attaque qui a eu lieu hier. L'ex-première dame ajoute pour sa part, Ourakan.cd soutient cette attaque et les résultats de la destruction méchante du premier secrétaire de la résidence du président de la République honoraire, Joseph Kabila, sans mâcher les mots. Olivier Lembe accuse l'ancien ministre de la Défense d'être derrière cette cabale. En réaction, le MLC du VPM, Jean-Pierre Bemba, s'est dit indigné des allocations d'Olive Lembe. À travers son porte-parole, Raphaël Kibouka, rapporte l'opinion.cd. L'ML s'invite l'ex-première dame à faire preuve de mesures et de responsabilités. De son côté, O'Kistin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, dément dans un communiqué hier, mercredi, qui est parvenu à 7 sur 7.7, l'appartenance de ces hommes armés à l'UDPS Tshisekedi. Abordons le sujet. Au Radio Kapi, nous apprend que la police nationale congolaise a interpellé hier, mercredi, cinq personnes impliquées dans l'attaque de la résidence de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, d'après Blaise Kilimba-Limba, commandant de la ville de Kinshasa, relayé par Mediacongo. Ils seront jugés en procédure d'effragrance dans un procès public. Tout à fait autre chose. La RDC rapporte Mediacongo, commémore ce vendredi 2 août, la journée nationale du génocide congolais pour des gains économiques. D'après ces médias en ligne, cette année, cette journée sera célébrée dans la ville, sera célébrée dans la ville martyr de Kisangani, où des hommes mages seront rendus aux victimes par le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Attendu, c'est vendredi 2 août, à Kisangani, dans la province de la Tchopo, pour la commémoration du Genocoste. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, n'y prendra pas part, révèle Opinion.cd, qui cite les services de communication de la présidence de la République, selon les communiqués officiels, dont l'actualité.cd s'est procuré. Les chefs de l'État, Tshisekedi, suivent un traitement pour une hernie discale prise en charge jusqu'à son départ par les équipes médicales de l'hôpital militaire des camps Tchatchi à Kinkiasa. A cet effet, ajoute à Tup7.cd, les cabinets du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, précise dans son communiqué que le président de la République a rejoint à 1 juin la première ministre Judith Sumino à déveiller à la commémoration d'Igène Coste le 2 août 2024 à travers l'étendue du territoire national et les représenter personnellement à la commémoration officielle des qui s'enganaient. Pour l'acteur politique Jean-Thierry Moussenepo, cité par Okapi News.net, les communiqués de la présidence annoncent que le chef de l'État séjourne en Belgique pour soigner une hernie médicale est une voie de la transparence. Situation sécuritaire pour terminer cette révie de presse. La Belgique qui suit de près les processus de Luanda ajoute de son côté Actualité.cd salue l'initiative qui pour elle est une étape essentielle pour atténuer les souffrances des populations et mener vers une résolution du conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo. Autre réaction, écrit RFI, celle de Paris, la France salue les cessez-le-feu sur lesquelles se sont attendus le parti à compter du 4 août 2024 et les encourage à respecter les engagements, indique une déclaration du ministère français des affaires étrangères qui félicite aussi l'Angola pour les efforts de médiation. Pendant cet état, la MONISCO a, dans un communiqué parvenu hier mercredi à l'ACP, s'est dit disposé à soutenir le mécanisme de vérification du cessez-le-feu décrété par les conflits armés entre la République démocratique du Congo et les Rwandans. Mesdames, Messieurs, merci et bienvenue dans ces magazines d'analyse et débats de l'actualité nationale. Grande Tribune, nouveau numéro. Sur ce plateau, nous avons Jeannot Manianga qui nous fait l'honneur d'être avec nous. Cher Jeannot, bienvenue. Merci beaucoup, M. Dan. Salutations à mon ami, le président Canada. Merci. À qui je pense qu'aujourd'hui, nous allons ensemble avec lui cogiter, réfléchir sur l'état de la nation. Et deuxièmement, dans les prélits des journaux Paris ce matin, comme vous le savez, il y a un problème qui est en train de déranger la famille Kabila. Comme moi, je suis de la famille politique kabiliste. Vous savez qu'il n'est pas plus tard qu'avant-hier. Il y a des personnes malveillantes qui ont osé pénétrer la résidence officielle du président honoraire à la personne de Joseph Kabila Kabangé. Je pense que nous condamnons une fois de plus l'acte qui est posé par ces genres de personnes. Ce n'est pas la première fois. La toute première fois, nous l'avons constaté lorsque ces derniers ont pénétré encore la Fondation Musée à son temps. et la seconde fois, nous avons vu lorsque les mêmes personnes n'ont traitement identifiées ont eu à démolir la concession de la résidence officielle du président honoraire. Mais nous voici aujourd'hui. Les objectifs, leurs plans machiavéliques cachés par ces personnes-là viennent de prouver à suffisance que l'objectif de tout ce qu'ils étaient en train de chercher, c'était dans le cadre de pouvoir éliminer physiquement la famille Kabila. Cette fois-ci, ils n'ont pas trouvé la personne de Joseph Kabila dans sa résidence, mais au moins, ils ont trouvé la femme. Qui dit la femme, c'est la moitié de son mari. Les barrières qui étaient mises en place pour protéger ces derniers, parce qu'il est protégé par la Constitution, la Constitution au moins reconnaît un président honoraire qui est protégé par l'État congolais. Mais nous, ce que nous constatons, l'État congolais refuse de protéger un président honoraire. Après, Joseph Kabila, il y aura aussi un président honoraire. Est-ce que ce dernier sera aussi traité de la sorte ? C'est une question que nous nous posons. C'est ainsi, en dépit de tout ce qui vient de se passer à la résidence de Joseph Kabila, précisément, dans la commune de la Gombe, à Gélem, nous continuons à condamner. Nous continuons à... Nous refusons ce genre de comportement et nous demandons à ce que la justice soit faite. C'est les personnes qu'on a arrêtées. Peut-être que le procès soit aussi publiquement tel que nous sommes en train de vivre le procès Nanga, ainsi de suite. Merci beaucoup. Mère. Vous avez conçu votre information. Il y a des noms qui ont été cités. Est-ce que Jean-Pierre Mbemba, le LMLC, a réagi que ces gens-là n'ont jamais été identifiés au nom de Joaquistin Kabouya de son côté a nié que ces gens-là cités appartenant peut-être à l'IDPS ou à LMC, à MLC, pardon, mais vous ne sentez pas que ça risque de mal tourner ? On reconnaît les moines pas son habit. Heureusement, lorsqu'on a arrêté ces gens-là, on a trouvé ces derniers habillés sur des vêtements qui symbolisaient au moins l'appartenance d'un parti politique. Si, c'est ça. On ne l'acquise pas cette famille politique injustement. c'est à cause des effigies que ces délinquants ont y apporté, ont prouvé à ces effigences que ces derniers appartenaient à une famille politique. C'est comme ça que nous avons aligné. Autre chose, lorsqu'on a cité, il y a des autorités que je pense la première dame a cité. Bon, vous savez, lorsqu'on a démoli cette concession, nous nous sommes rendus sur place, nous avons constaté que les personnes, la concession, la concession, en fait, c'est une concession convoitée par des autorités influentes du régime. Je pense que c'est ainsi que la première dame honoraire, en citant les noms de certaines personnes, elle est convaincue, en dépit des informations à sa possession, que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est collimenté et organisé par ces genres, par ces personnes qui ont convoité cette concession-là. Voilà. Nous pouvons prendre ça comme ça. On laisse les dossiers... Si l'État congolais peut nous faciliter de pouvoir mettre aussi ces dossiers-là publiquement, que nous puissions quand même que les hauteurs, les co-hautaires soient condamnés telles que nous les vivons, ça sera aussi une bonne chose. Très bien. Merci beaucoup, je le disais, Trésor Kalala est avec nous sur ce plateau. Je suis très bienvenu également. Merci, M. Daniel, pour votre invitation. vous savez, ça a toujours été un plaisir de nous retrouver sur le plateau de Congo Buzz, surtout dans Grandes Tribunes, parce qu'ici, nous avons la facilité d'atteindre un grand nombre de la population. Ainsi, je salue cette population qui nous suit et aussi le membre de mon parti politique, Alliance pour les actions de développement du Congo, initiée par l'honorable Adèle Cabena, qui je salue en ces jours en ces jours de fêtes du travail, donc de partout elle nous suit qu'elle reçoive mes salutations et aussi les membres de mon mouvement patriotique, la Sentinelle de la Nation, Sénat en sigle. Je crois que nous passerons des bons moments ici. Les téléspectateurs seront édifiés par les niveaux et la qualité de notre débat. Bon, avant de rencontrer ce que Jeannot venait de dire, que je salue d'ailleurs, j'aimerais faire mon plaidoyer habituel sur la fois que je suis passé ici, j'ai fait un plaidoyer sur les transports et vous avez vu une semaine après ce qui s'est passé dans la ville. Donc moi, je suis en train de plaider auprès du ministère du transport que l'on puisse mettre à jour la grille des transports. Parce que nous constatons qu'aujourd'hui à Kichassa, le prix de transport n'est plus fixé. On ne sait pas un taxi coûte combien d'un point à un autre. Les bus et même les motos des mêmes. Alors, les Kinois sont abandonnés à leur tristesseur, je dirais et les chauffeurs et les clients. Parce qu'ici à Kichassa, chaque chauffeur fixe son prix. Même arrêt, même destination, plusieurs prix. C'est anormal avant que je ne prenne un taxi et que je pose la question c'est combien. Je dois déjà savoir. J'avais annoncé ça mais il y a eu après deux ou trois jours on a commencé à arrêter les chauffeurs pour hausse des prix. Ils ont traité des tracasseries. Effectivement, les chauffeurs ils ont exagéré parce que la même tronçon que je prends à 13h, 14h à 1000 francs mais dès qu'il est 17h, 19h ça devient à 3000 francs, 4000 francs. Tout ça c'est parce qu'il y a un sérieux désordre dans les secteurs. On dirait que le secteur du transport est abandonné, négligé et n'importe qui fait n'importe quoi dans les secteurs. Pour conséquence, les chauffeurs estiment que ce désordre est bon, la police estime que c'est un désordre et eux les chauffeurs ils grèvent. L'État n'a pas de bus et voilà maintenant la conséquence. Ils ont grévé, on les a appelés, ils ont discuté mais les jours après la situation n'a pas changé. Nous vivons la même situation. Alors je me dis mais qu'est fait l'État dans les secteurs des transports ? Monsieur Jean-Pierre Bema, vous êtes nouveau ministre des transports, j'étais un coup d'œil dans les secteurs parce que les Congolais souffrent. On a du mal à faire les budgets journaliers concernant les transports. Mais effectivement, c'est un vrai problème, c'est un vrai casse-tête ici à Kichassa, problème de transport. Le deuxième problème c'était par rapport au beau au loyer. J'avais fait un plaidoyer ici, j'ai dit la loi sur le beau au loyer exige que le loyer est payable en francs congolais et la garantie locative est de trois mois pour les maisons d'habitation et six mois pour les maisons commerciales. Mais qu'est-ce que nous constatons sur le terrain ? Les maisons d'habitation, en tout cas, je ne vois pas un bailleur qui fixe trois mois de garantie locative, c'est lui qui fixe au minimum ces cinq mois, six mois, huit mois, vous allez dans les quartiers tels qu'est Yolo, il y a des garanties locatives de dix mois, douze mois, plus un mois du courtier. Ceux-là qu'on appelle commissionnaires entre guillemets. Bon, dans un environnement comme ça, comment vous voulez que la population pour être contente de la gestion ? J'ai vu le ministre de l'urbanisme et Habitat il y a deux jours où il dit qu'ils sont en train de composer une nouvelle loi. C'est pas... Non mais écoutez, il y a déjà l'ancienne loi qui doit être appliquée. Vous voulez encore une nouvelle loi pour construire quoi encore ? Parce que déjà ici, on ne voit pas les ministères de l'urbanisme et Habitat derrière les bailleurs qui fixent les loyers à plus de trois mois et qui perçoivent ces derniers en francs congolais. Il y en a les plus malins qui ont déjà lu la loi. Ils vous disent vous payez trois mois de garantie locative et trois mois de loyer anticipatif. C'est interdit par l'article 21 de la loi sur le bon au loyer. Donc, il y a déjà une loi qui a été d'ailleurs modifiée en 2015. Il y a même des mesures contraignantes à l'intérieur. Il y a même une action pénale qui doit être derrière les bailleurs qui font ce genre de pratiques. Mais, ce n'est pas appliqué. Monsieur le ministre de l'Uberanisme, vous venez d'arriver. Commencez d'abord par faire appliquer la loi que vous avez trouvée avant de rédiger une autre parce que ne pas respecter celle-ci. Créer une autre qui ne va forcer pas la construction. Faites d'abord de sorte à ce que les bailleurs respectent d'abord la loi qui a déjà été établie. Pour chuter une minute, je rencontre... Il a beaucoup parlé. Non, mais... Vous aviez aussi beaucoup parlé. Sûrement. Bon, je veux rencontrer rapidement parce que ce n'est pas l'actualité. On ne devait pas débattre d'ailleurs sur ça. Comme il a évoqué ça, on peut quand même placer un petit mot. Moi, je crois que nous devons être honnêtes. Nous devons être sérieux à un certain niveau. Tout n'est pas théâtre comme Mbos était en train de dire parce que je constate du théâtre. Papa, les soi-disant forces du progrès, il semble que dans le voisinage de Maman Olive, il y a un conflit parcellaire avec un certain... Un nom là, le nom m'échappe. Le propriétaire, ce n'est pas de l'hôtel Camoul Inter. Il a une concession à côté de Maman Olive et il y a un conflit parcellaire avec un certain... Un israélien. Alors, il y avait un dossier de déguerpissement et les forces du progrès, on ne sait pas par quelle magie se sont retrouvées là-bas, soi-disant, étant derrière les messieurs de Camoul Inter. Et il y a eu échange, il y a eu bagarre entre deux groupes, entre les forces du progrès et ce n'est pas les badauds qui habitent les environs. Et dans leur retour, le passage était devant la maison de Maman Olive. Il semble qu'autour de la maison de Maman Olive, il y a des berets rouges, le badaud aussi des berets rouges qui ont attaqué les autres. OK. Effectivement. Et il y a eu une bagarre. Je peux lui répondre, en fait. Il y a eu une bagarre. Et dans cette bagarre, la police a tiré des coups de sommation, les gens se sont dispersés et on a eu à appréhender quelques-uns. Mais ici, je dois dire à Jeannot, lorsque l'on réfléchit, surtout à la télé, il faut réfléchir comme un intellectuel. Il dit, on veut attenter physiquement à la vie de Maman Olive, s'il vous plaît. Si on veut attenter physiquement à la vie de Maman Olive, ce sont les forces du progrès qu'on va envoyer au grand jour pour venir attenter à la vie d'une ancienne première dame. Non, réfléchissons comme des intellectuels. La police qui est là, c'est la police de l'État congolais. C'est l'État congolais qui la sécurise. La police qui a mis de l'ordre est venue même arrêter ceux-là qu'on a arrêtés. Mais c'est la police congolaise. Donc, si on veut attenter à la vie de Maman Olive, on peut avoir un commando nocturne bien formé. On a fait du mal. Mais Maman Olive se promène. Un jour avant ces événements, elle était ici à Linguala. En public, elle a joué au foot et après, elle est rentrée calmément. Et le pouvoir est bête. On veut toucher la vie de Maman Olive. On envoie les forces du progrès à 11h, 12h à la lumière comme ça pour attenter à la vie d'une ex-première dame. Je dis, c'est du n'importe quoi. Vous savez, je parle à une dame. J'ai un peu de réténu. Je ne peux pas aller un peu outre mesure. Mais j'ai vu Maman Olive, quand vous aviez été première dame, quand vous prenez la parole, il y a une manière de parler. Même s'il s'avérait que ces gens sont venus chez vous. Après qu'ils ont été maîtrisés, quand on prend maintenant la parole, il faut parler comme une ex-première dame. Mais quand on parle comme tout le monde, avec les émotions, on déverse sa haine. D'ailleurs, avec un français approximatif pour ne pas dire délabré. Donc, moi, je crois qu'elle devait avoir des rétenus, présenter les choses calmément et puis, on passe. Mais quand on commence à toucher aux vestes, on cite les gens, on tente de dénigrer les gens, mais dans cette situation, qui est dénigrable ? Qui est dénigrable ? C'est comme ça que je dis, c'est quand même Maman, on respecte les dames, on ne peut pas aller outre mesure. Mais les faits sont tels que j'ai présentés ici. Personne ne veut toucher à la vie de Maman Olive. Si on veut toucher à sa vie, on le fera de manière secrète. On lui a donné la police. On lui a donné même certains militaires, il semble. Et puis, c'est la force du pouvoir. On va envoyer nous à lecturer Maman Olive de la journée. Réfléchissons comme des intellectuels. S'il vous plaît. Il y a des choses que je ne peux pas admettre. Donnez-moi des minutes. Ce n'est pas le sujet. Non, non, donnez-moi des minutes. Bon, je suis en train de... Non, non, donnez-moi des minutes, s'il vous plaît. Donnez-moi des minutes, s'il vous plaît. Je vous demande des minutes. Peut-être que vous pouvez retrancher cela dans d'autres interventions. En fait, ici, je suis en train de comprendre que l'Union sacrée, l'IDPS, les représentants de l'Union sacrée, ils ont vraiment la démagogie dans leur façon de faire les choses et dans leur conception. C'est de la mauvaise foi. Ils nous ont monté un dossier ici que vous connaissez, n'est-ce pas, sur le coup d'État. Les coups d'État s'étaient passés dans les parages, n'est-ce pas, dans les parages dans les environs de la résidence du premier Adam. où s'est située la résidence de M. Vittel Kamere et là où s'est trouvé le palais de la nation. Vous avez vu les tragédies qui s'est passées par rapport à ça. Ils ont monté ce qu'ils ont monté comme c'est dans leurs habitudes. Voilà, aujourd'hui, sans pour autant analyser, réfléchir, connaître les milliers où s'est située la résidence de Maman Olive, raison pour laquelle M. Kala l'est tentée de dire ce qu'il est tentée de dire. M. Kala, là, tu dois savoir c'est-ci. La maison qui est juste à côté de la résidence, de Maman Olive, c'est une ambassade de Suisse. Après l'ambassade, c'est la résidence de Joseph Kabila Kabam. Après la résidence, c'est le fleuve. Je prends de part et d'autre. Lorsque vous y entrez, de l'autre côté, c'est l'immeuble Jélène. Après l'immeuble, il y a la résidence de l'ambassade de la Belgique. Après l'ambassade de la Belgique, il y a une autre résidence qui était une maison des ambassadeurs déjà, n'est-ce pas, libérée. Il n'y a personne qui s'y habite. C'est cet avenir de part et d'autre. Joseph Kabila, à gauche et à droite, ce sont des ambassades et il n'y a personne. Je suis en train de me poser la question. Les raccordements fraudulés qui viennent de faire ici, la résidence de Kamoul Inter et la résidence de Joseph Kabila. Quels sont les liens à cet endroit-là ? Il a été dit dans les voisinages. De quel côté ? Parce que de l'autre côté, il y a l'hôpital, il y a clinique. Il y a clinique, il y a clinique Ngaliema. Vous êtes d'accord avec moi ? Où se situe la résidence de Kamoul Inter ? C'est inconcevable. Comment un intellectuel comme lui, il cherche à faire gober la population congolaise en troquant la géographie de cet endroit-là comme ils l'ont fait dans l'ancien temps lorsqu'ils sont venus démolir pour dire que derrière la maison de Joseph Kabila se trouverait une messe des officiers. Et lorsque vous y arrivez, il n'y a pas une messe des officiers. C'est ce qu'ils ont fait dans l'ancien temps pour démolir. C'est pour dire M. Kalala, aujourd'hui, il faut savoir après le pouvoir, avant le pouvoir et après le pouvoir. Après le pouvoir, selon la Constitution, il y aura aussi un président honoraire. Donc, en conclusion, ce qui a été, ce qui a été, ce qui a été, ce qui a été, ce qui a été fait, on est venu tuer Maman Olive. Ce qui est fait, ce qui est fait aujourd'hui, nous nous disions, c'était un acte prémédité. Ça, c'est un élément. Deuxième élément. Le président de la République honoraire n'a que sept gardes. Je vous dis, sept hommes, sept personnes. Sur sept personnes, vous analysez la grandeur de la concession. Des éléments peuvent se trouver à l'entrée. Un élément peut se trouver là-bas au niveau du fleuve, au niveau du fleuve pour gérer le fleuve. des autres peuvent se retrouver au niveau du GLM. C'est-à-dire, l'accès est facile d'un porte qui peut entrer et pénétrer devant la barrière facilement. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Voyez-vous ? Alors, comment lui est-il en train de dire qu'il a la garde à côté de lui et le parole ? Ce n'est pas son problème. Nous nous observons parce que les régimes ici, comme vous le savez, la première fois lorsque vous avez vous êtes allé à la fondation Mousée, vous avez donné les arguments que vous avez donnés qui avaient des armes, vous n'avez pas eu les armes. N'est-ce pas ? Et lorsque vous avez des guerriers, vous avez fait gober à la population congolaise qui avait des armes à l'intérieur, vous n'avez pas trouvé des armes. Mais aujourd'hui, ce sont ces éléments-là pour ne pas les citer qu'on a trouvés devant la barrière. Il faudrait que les gens comprennent. C'est devant la barrière. Après la barrière, c'est la résidence. On ne les a pas intercalés devant la résidence de Kamoul Inter. Merci. Voilà. Merci beaucoup, M. Jeannot. Merci beaucoup, M. Trésor Kalala, pour l'équisissement de vos interventions par rapport à ces dossiers. Alors, nous prenons, je voudrais accorder pour trois minutes, bien sûr, je vais compter pour que mais si Jeannot n'est pas... Non, non, je suis à l'aise, en fait. Merci beaucoup. Le processus de paix de Luanda, on a accordé... Ils se sont mis d'accord dans cette démarche. Ma question est de savoir quel est votre l'équipe? Parce que ce n'est pas pour la première fois. Il y a eu toujours des rencontres qui n'ont jamais abouti à quelque chose de bon. OK. Merci beaucoup. Mais seulement ici, Jeannot n'a pas pu répondre à la question de savoir si ces gens étaient allés tuer. Non, non, quel a été l'objectif lorsque vous vous êtes escaladé dans les résidences officielles, l'ordre de ma armée, c'est quoi l'objectif? La question ici, c'est le processus de Luanda. Le processus de Luanda. Ne retournons pas dans ces débats. C'est tellement banal que ça ne vaut pas le poids de ces plateaux. Merci. Franchement. Alors, le processus de Luanda, c'est quoi l'origine de ce processus? C'est dû à la guerre qui nous est imposée depuis, je dirais, près de trois ou trois décennies carrément aujourd'hui que nous sommes agressés à l'Est de la République. Aujourd'hui, ça fera 30 ans que jusqu'à là, on n'arrive pas à trouver des solutions. Nous savons, tout Congolais averti, c'est que ceux qui nous font la guerre, ce n'est pas le Rwanda ou c'est lui qui nous fait la guerre, ce n'est pas le Rwanda. Le Rwanda n'est qu'un commissionnaire. Le Rwanda, c'est l'interface. Le Rwanda, c'est un alibi qu'on trouve au véritable agresseur de la République de la République du Congo. Ici, on n'aura pas à se gêner de citer la Grande-Bretagne, les États-Unis, la France, la Belgique, bref, il y a aussi les cinq membres permanents de Conseil de sécurité des Nations Unies qui sont derrière cette guerre-là. À côté d'eux, il faut mettre les multinationales. Il faut aussi citer les Bill Gates, les Elon Musk, les Zuckerberg et tous ces gens-là. Ils sont derrière cette guerre parce qu'ils ont un gain facile. Rwanda, c'est comme un petit voleur qu'on envoie sur la rue afin de voler et puis venir donner aux grands patrons qui, eux, vont revendre à un grand prix. C'est le rôle que les Rwanda jouent et il a tous ces gens-là derrière eux. Ici, il faut noter que le Congo ne se bat pas contre les Rwanda, le Congo se bat contre toutes ces grandes puissances-là. Alors, depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui, combien de résolutions on a eu à pondre, combien de dialogues, combien de consensus on a eu à se faire. Mais jusque-là, la situation ne change pas et si nous continuons comme ça, je dirais, ça ne changera pas. Mais aujourd'hui, nous sommes maintenant à Rwanda. On vous dit, il faut observer les cesser les feux. Bon, nous ici, on dit, bon, il faut que les troupes rwandaises se retirent avant qu'ils ne puissent négocier directement avec le Rwanda et tout. Moi, je crois que c'est le jeu de tous les jours et apparemment, nous nous sommes habitués à ces jeux-là. Alors ici, c'est bien beau on peut négocier, mais aussi longtemps que la RDC ne prendra pas une option militaire sérieuse contre le Rwanda, eh bien, cette situation ne changera pas. Moi, je dis ceci, tel que je suis, si vous m'envoyez un petit garçon pour venir me provoquer régulièrement, je vais sérieusement taper ce petit garçon. Pour que prochainement, toi qui l'envoies, tu ne puisses pas l'envoyer. Parce que c'est ce qui se passe ici, comme nous ne savons pas faire la guerre directement aux Etats-Unis, on ne sait pas faire directement la guerre à la France, à la Grande-Bretagne, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire la guerre directement au Rwanda, directement au Rwanda. Nous allons contraindre toutes ces grandes puissances qui sont derrière le Rwanda de négocier directement avec nous au lieu de passer par le commissionnaire qui est le Rwanda. Mais aussi longtemps qu'on négocie, on dialogue, on perd le temps et en même temps, nos minéraux sont en train d'être exploités et la population est abandonnée à son triste sort et les gens continuent à mourir tous les jours. Le président de la République a dit, aujourd'hui, nous avons une technologie avec laquelle nous pouvons atteindre le Rwanda, même à partir de Goma. J'ai constaté que le budget de l'armée a suffisamment augmenté. Le nombre de militaires a suffisamment augmenté. Nous avons acheté des armes. Il y a des nouvelles unités qu'on a formées. J'estime qu'à ce niveau, nous avons une armée capable, cette fois-ci, d'attaquer directement le Rwanda, advienne Kepoura, mais nous devons attaquer directement Kigali. Et une fois que cela sera fait, tous ceux-là qui sont derrière le Rwanda, nous prendrons au sérieux et c'est eux maintenant qui viendront chercher à ce que nous puissions négocier afin que la situation puisse changer. Mais aller dans leur schéma, dans leur caprice, dans leur hypocrisie, dans leur technique dilatoire, eh bien, nous tournerons en rond comme ça des siècles et des siècles et rien ne changera. Et c'est nous qui sommes déjà perdants parce que le mort, c'est chez nous, la guerre, c'est chez nous. Les dégâts, c'est chez nous. Le vol, c'est chez nous. C'est nous qui subissons tous les méfaits de la guerre. Donc, attaquons le Rwanda directement. Je crois que tous les partenaires-là seront pliés maintenant à venir négocier avec nous clairement pour qu'elles puissent changer. Mais aller dans tout ce qui est pacifique, les résolutions politiques, je crois qu'il n'y aura pas de solution. Merci beaucoup. Cessez les faits décrétés. À quoi peut aboutir cette démarche ? Monsieur Trésor a évoqué beaucoup des fronts, front diplomatique, militaire, il insiste. Alors, quelle est votre lecture, Monsieur Jeannot ? Merci beaucoup, Monsieur Dan. Vous savez que je viens d'écouter religieusement mon ami Kalala. Je viens d'écouter de la littérature. C'est du déjà entendu. C'est du déjà analysé. Dans ma manière d'analyser les choses, j'aime beaucoup plus attaquer l'esprit qui se cache derrière les dialogues. Vous savez, c'est ça ma méthodologie, c'est ça ma méthodologie de travail. Je voulais juste introduire un élément qui doit peut-être permettre à l'opinion qui sont en train de nous écouter de pouvoir d'abord comprendre pourquoi aujourd'hui l'État congolais est en train de négocier. Comme qui dirait, il ne fallait pas réveiller un chien qui dort parce que nous avons déjà un chien qui dormait depuis 2013 qui s'est connu. La communauté internationale, nous allons l'acquiser jusqu'à la dernière énergie. Qu'est-ce qui a fait que nous puissions réveiller ces chien-là qui dormaient ? Je suis en train de prendre un fait. Nous nous retrouvons en 2019. Les 9 et les 10 novembre 2019, le gouvernement que nous avons aujourd'hui a osé d'aller signer des contrats avec le gouvernement ougandais. Ces contrats-là consistaient à un projet de construction des routes qui reliait l'Ouganda et la République démocratique du Congo. Dans ces contrats-là, c'était un marché des dips lorsque nous les avons dénoncés à cette époque-là. L'Ouganda se présente comme un partenaire à côté du gouvernement congolais, à côté de l'Ouganda s'est trouvé un consortium des multinationales. Entre autres, il y a des multinationales qui sont dans l'exploitation du pétrole et des gaz. Lorsqu'ils sont venus dans la partie congolaise, ils ont présenté ces contrats-là de construction des routes reliant Ouganda en passant par Itori, Bunya, Boutembo, Beni vers le lac et Kikivu. L'esprit caché, c'était l'exploitation du pétrole et des gaz pour mettre terme à la dépendance des gaz de la Georgie avec la récine. Les comportements du gouvernement congolais vis-à-vis de l'Ouganda et le comportement du gouvernement congolais vis-à-vis du Rwanda. Les Rwanda ont développé aussi de mêmes approches en utilisant des entreprises telles que Doubt Limited. Doubt Limited, comme vous le savez, les ministres honoraires des finances, il a brossé ce contrat-là, c'était les 50 devant Jean-Marie Kassamba, en minimisant, en parlant avec des dents pour dire nous avons signé et ça faisait quoi. C'est ce contrat-là qui est en train de déranger maintenant la question actuelle de la sous-région, le Rwanda à droite et l'Ouganda à gauche. Les Congos s'est retrouvés maintenant devant un fait accompli sur un contrat qui sont allés signer vite en besogne parce que les trois pays se sont escroqués. C'est ça les termes. Qu'est-ce qui s'est passé ? L'Ouganda vient avec 335 millions de dollars dans la construction de ces routes-là. Les conseillers de la présidence à l'époque ont pris l'argent de l'Ouganda sans pour autant réaliser les contrats en cédant des tronçons des routes en exploitation pendant la construction où se trouverait l'or. Le Rwanda de l'autre côté a signé le même contrat sur la raffinerie de l'or avec Doubt Limited qui est une entreprise anglo-saxonne en cédant des tronçons dans l'exploitation de l'or entre autres concessions Pugna KCC. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Le Rwanda demande à l'État congolais vous nous avez signé presque les mêmes contrats approximatifs sous le même terrain et les deux pays ici, nous nous sommes battus avec en 1998. Nous ne serions pas à mesure de co-gérer. Vous êtes obligés de nous départager. L'État congolais se retrouve dans l'embarras. Ils vont embrasser le Rwanda ou ils vont embrasser l'Ouganda. C'est comme ça les trois pays le Congo le Rwanda la Belgique sont allés réfléchir dans ce que nous appelons l'opération Chouja. C'est dans l'opération Chouja de 2001 et 2021 les grandes décisions les grandes décisions de notre pays et de la sous-région ont été prises pendant cette période-là. C'est ainsi que cette opération-là a défini l'état de siège. Lorsqu'on aura à finir avec les chantiers l'état de siège il y aura l'intégration de notre pays à l'EAC. C'est ce qu'ils ont fait ils ont amené notre pays à l'EAC. Lorsque le dossier ne sera pas traité entre le 3 au moins au niveau de l'EAC comme pays membres les dossiers pouvaient se traiter à ce niveau-là. Les 3 pays n'ont pas à s'entendre. C'est comme ça cette opération-là a proposé l'armée régionale. En depuis de tout ce qui s'est passé ici l'Ouganda a fait des très graves. Écoutez pour être bref l'Ouganda interpelle le gouvernement pour dire vous nous avez fait de l'escoquerie. N'est-ce pas ? Nous ne pouvons pas signer de tel accord vous ne répondez pas vous ne réagissez pas. il est question de vous faire la guerre sous une autre forme. C'est comme ça que l'Ouganda de l'autre côté arrive à réarmer la CODECO et la CODECO ainsi de suite. le Rwanda de l'autre côté est allé chercher l'élément qui a juste le train qui a été déjà battu depuis 2023. C'est comme ça qu'il y a eu la résurgence du 23. Ce que nous vivons aujourd'hui négociation de l'Ouganda le respect de l'accord de Nairobi c'est un marché d'édip qui s'est passé entre les deux pays que le gouvernement le régime que nous avons aujourd'hui nous leur avons dit à cette époque faites attention avec l'Ouganda il faut faire attention avec l'Ouganda il ne voulait pas nous écouter voilà là où nous en sommes aujourd'hui l'accord qui se passe à l'Ouganda aujourd'hui on nous dit c'est l'accord de cesser les faits combien de fois que nous sommes allés dans les cesser les faits nous avons vu le Rwanda en train de nous attaquer nos militaires les FRDC n'attaquaient pas tout en attendant les cesser les faits les respect du cesser les faits de notre côté nous irons avec ces gens ici de cesser les faits en cesser les faits mais en conclusion nous avons constaté les mécanismes mis en place par la communauté internationale telle qu'on est en train aussi de les acquiser parce que nous les avons acquisés de décennie en décennie ces dernières ont changé quand même des méthodes d'opérationnalité c'est comme ça que nous les avons dit il ne fallait pas s'associer avec ces gens ici parce qu'ils ont changé juste les méthodes de pénétration d'intégration pour nous faire la guerre ils ne voulaient pas nous écouter nous réjons encore aujourd'hui en acquiesant la communauté internationale en acquiesant le Rwanda et frapper les Rwanda nous sommes incapables aujourd'hui lorsque les Rwanda nous a lancé la guerre officiellement les Rwanda a dit si les Congolais est Congo n'est-ce pas ? qu'on ose qu'on jette les fils qu'à nos billes nous nous sommes incapables nous sommes en train de nous dire nous sommes quel état nous sommes quelle armée nous restons dans des théories dans des littératures sans pour autant agir mais on nous présente que l'augmentation des budgets ce n'est pas les budgets qui doivent répondre réellement nous avons besoin de vivre et de voir l'armée congolaise agir fortement de la même manière que le Rwanda et l'Ouganda est en train de nous menacer il y a une question qui ne me passe en tête pour nous on va y revenir merci beaucoup merci beaucoup alors je pense que vous avez apparemment évoqué le même vous avez essayé un peu de nous faire un tableau vous savez lorsque vous voulez traiter vous voulez traiter vous soignez une maladie il ne faut pas soigner les causes il faut soigner les symptômes moi j'ai donné les symptômes sûrement vous avez même des mêmes conclusions si je ne mettra pas d'attaquer de résoudre les problèmes alors monsieur Trésor ma question reste nous avons vu des sanctions on a sanctionné ce que vous avez qualifié au début des maquillages on a sanctionné quelques membres de le proche des Nanga et ainsi de suite alors qu'elle est au Rwanda qu'est-ce qui se passe on ne comprend pas jusque là le vrai acteur est épargné alors qu'ils sont des marionnettes qu'on est en train de nous montrer c'est quoi l'objectif mais vous comprenez que c'est de la mascarade je vais répondre mais j'ai répondu d'abord sur ce que Jeannot venait de dire vous avez vu comment il s'est contredit et dans ces contradictions la population n'a rien compris de tout ce qu'il explique nous parlons d'une question très sérieuse il s'agit de l'agression de notre pays depuis la nuit des temps avant même mais pour lui le Congo a commencé à exister avec Félix Tissékédi avant Félix Tissékédi le Congo n'existait pas avant Félix Tissékédi il n'y avait pas de guerre donc l'agression a commencé avec Félix Tissékédi c'est ce qu'il explique en 2021 écoutez son introduction vous avez réveillé un chien qui dormait moi j'ai pensé qu'il pouvait dire vous avez ressuscité un chien qui était déjà mort effectivement le M23 tout ce qui se passe à la lettre là c'est un chien qui dormait parce que un homme beaucoup nourri il est rassasié et les chiens il fait des siestes il dort parce que les chiens mangent beaucoup tu sais qu'il prend les pouvoirs il ne donne plus la nourriture à ses chiens très belle théorie matériel didactique il ne donne plus la nourriture à ses chiens et voilà que ses chiens se réveillent il devient enragé il devient furieux il réclame la nourriture et on refuse de lui donner et il gronde maintenant les chiens il aboie à tout moment parce qu'ils nourrissaient ces chiens là c'est comme ça qu'ils dormaient j'aurais bien voulu qu'ils disent que nous avions réussi à tuer les chiens et nous nous avons ressuscité ou nous avons amené un autre chien donc la population a compris et puis ici je suis étonné de voir la méconnaissance de l'histoire de son pays donc la haine de Tshisekedi t'enlèves ton intellectualisme t'enlèves même la connaissance de l'histoire de ton pays moi j'ai remonté le temps de 94 à ces jours mais lui il est il est à 2021 à ces jours il résume l'histoire pourquoi vous vous agitez même en 2018 je vous le conseille je vous donne une année de plus de toutes les façons le Congo a commencé à exister quand Tshisek est devenu au pouvoir l'agression a commencé quand c'est devenu au pouvoir écoutez la vraie histoire est celle-ci connue de tout le monde tout a commencé en 94 avec l'opération tirquoise tout ça c'est délai on a introduit mais en 97 Moïse s'il vous plaît en 97 Mouze Kabila amène les Rwandais n'est-ce pas c'est connu c'est l'histoire de notre pays et les enfants les étudiants vous écoutez c'est Mouze Kabila qui vient officiellement avec les Rwandais et ils nous ont envahis ici ils ne se sont pas entendus les Rwandais devaient retourner chez eux et puis Kabila les chasse mais comme il y avait des promesses là-bas ils retournaient chez eux mais après il fallait maintenant tuer Mouze Kabila avec l'appui des Etats-Unis c'est notre histoire on a tué Mouze Kabila et là il fallait faire quoi ? le Congolais le sait il fallait placer un Rwandais à la tête de l'agriculture du Congo et c'est comme ça qu'on nous amène c'est lui que vous appelez aujourd'hui Joseph Kabila c'est de l'histoire nos enfants devraient tenir je veux nous rencontrer 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 par un Rwandais qu'on a donné le nom de Joseph Kabila Ngoï Moukena de reste mémoire la vidéo est là c'est lui qui a même donné le nom c'est de n'importe quoi et à partir de là lui étant Rwandais à la tête du pays avec tous ses complots il a facilité tout au Rwanda au profit de ses parrains. Écoutez, à leur époque, l'armée était dirigée par les Rwandais, la administration publique, les renseignements. S'il vous plaît, s'il vous plaît, moi j'ai parlé par exemple, vous étiez en train de parler. Ça fait mal, la vérité, vous sentez que vous êtes en train d'être, vous souffrez. Vous êtes en train de souffrir. Vous comprenez, monsieur Daniel. Donc, les Rwandais à la tête du pays, on a mis des Rwandais dans les gouvernements, dans l'Assemblée nationale, au Sénat, dans l'administration, dans les renseignements, dans toutes les couches. On a eu à mettre des Rwandais là-bas. En fait, ils nous ont dirigés de 2001 à 2018. Le Rwandais. Et aujourd'hui, on veut nous dire que c'est ce qui a amené à la guerre. Quand les Rwandais quittent le pouvoir, c'est le Congolais qui les prend, eh bien, ils ne sont plus nourris. Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut activer la guerre pour que nous puissions le contendre à nous donner la nourriture. Parce qu'ils refusent de nous donner la nourriture. C'est l'histoire qu'on doit enseigner à nos enfants depuis l'école primaire. Et aujourd'hui, si la guerre ne finit pas, c'est parce que qui s'est qu'elle dit refuse à donner à ces gens-là ce que Kabil a leur donné. C'est comme ça que jusqu'aujourd'hui, nous avons cette guerre. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est là que maintenant, lui, mais réjoint aussi. Qu'il nous faut une armée forte, que nous sommes en train de construire, dissuasive, une armée complotée dans son temps. Complotée, ça veut dire quoi ? Attendez, non. Il pose une question. Nous avons comploté quoi ? Qui a comploté ? Je vais vous répondre. Alors, il faut dire des choses qui sont audibles. Qui peut comploter contre l'armée ? Qui ne sait pas que l'armée congolaise a été dirigée par les Rwandais ? Combien de colonels ? Mais calmez-vous si vous allez répondre. Vous voyez comment la vérité entre vous ? Ose-t-il la nîme ? Mais au moins d'où l'élit ? J'en ai au l'élit ? Mais tu dois être sérien. T'es tellement au l'élit ? Ose-t-il la nîme ? Tu dois être sérien. Mais calme-toi ! Mais c'est calme-là, tu dois être sérien. Toi, tu me vois... Ose-t-il la nîme ? Tu me vois moi en train de plairer. Mais laisse-moi finir ! Ne m'interromps pas ! Pour des mensonges que tu es en train de lire à la télé. Écoutez, je vais te rencontrer. C'est pas la nervosité. Il n'aime pas la vérité. Non, non, non. Mais vous prenez mon temps. Je suis très à l'aise. Vous n'êtes pas à l'aise. Je suis très à l'aise. Mais vous êtes un concert que vous n'êtes pas à l'aise. Où l'on est là ? Je suis très à l'aise. Monsieur Daniel, il y a eu des preuves ici que notre armée a été infiltrée... Il n'est pas des lits de veste. Je ne suis pas des lits de veste. C'est la même famille. A été infiltrée des généraux au caporaux. Sur toute la ligne des commandements, on trouvait des Rwandais pour preuve. Quand il s'est fait qu'il prend le pouvoir, on lance les opérations. Combien des officiers rwandais ont fait défection ? Combien ? Nous avions vu ici beaucoup d'amis... Il y en a un qui a habité les camps Kokolo ici, les colonels, les majors. Et quand ils partent là-bas, ils ne se cachent pas. Ils se font filmer et ils font des déclarations à côté de Willingom et de leurs amis rwandais. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici qu'on avait une armée ici et patati et patata ? Donc, ici, je reviens à dire, j'ai brossé rapidement l'histoire qu'on voulait tronquer ici, soit disant que notre histoire de l'agression a commencé il y a trois ans ou quatre ans seulement ici en arrière. Je peux leur donner même encore trois ans que ça a commencé il y a six ans. Alors que c'est une histoire qui va jusqu'à trois décennies aujourd'hui. Donc, tu sais que tu ne donnes pas ce que Kabli a donné. Voilà, on nous fait la guerre avec tous ces gens-là. Ici, la solution, c'est ce que moi j'avais dit. Faisons la guerre directement, directement au Rwanda. Ça va contraindre ces partenaires-là à nous prendre... Mais nous avons déjà perdu plus de 12 millions. La guerre a ses conséquences collatéraux. Nous sommes en guerre. Ce n'est pas les services qui sont en guerre. Le Congo est en guerre. Nous devons attaquer... Même Fiske Nobi tomba qui gagne. D'abord ! C'est incapable de le faire. Qu'on récolte même cinq mais Kabila ne l'avait pas fait. Mais nous, nous allons le faire. Vous comprenez ? Kabila ne pouvait pas tuer ses frères. Il ne pouvait pas. Effectivement. Kabila ne pouvait pas tuer ses frères. Il ne pouvait pas. Mais tu sais qu'il dit à l'allure où nous allons... Je vous dis, monsieur... Pardon ? Il menace ses frères. Il menace ses frères. Tu sais qu'il menace les frères de Kabila. Effectivement. Effectivement. Aujourd'hui, tu sais qu'il dit une vraie menace pour le Rwandais. Kagame avant ne parlait pas. Il était à l'aise. Mais aujourd'hui, Kagame commence à faire des déclarations. Kagame commence à répondre. On comprend qu'en face de lui, il a un vrai fils du pays. Et c'est une question de temps, monsieur Dan. On s'organise. Nous allons en finir avec le Rwanda et ce pays vivra en paix. On ne parlera plus de ça. C'est comme ça. Je suis contre les négociations. les trucs qu'on sort. Ça peut continuer, mais la vraie solution, ça serait faire la guerre directement au Rwanda et on n'en va pas la paix. On retient quoi ? On peut vous répondre dans la deuxième... Ok, merci beaucoup. Je voulais... Maintenant, je pense que l'émission commence. Vous avez vu comment il a transpiré. Les mensonges, n'est-ce pas ? La démagogie, c'est l'ADN de l'union sacrée et de l'IDPES. Comme il est issu de l'IDPES. Laisse-moi arriver. Laisse-moi arriver. L'union sacrée est née C'est dans l'air ADN. Depuis qu'ils étaient 37 ans dans l'opposition, ils ne faisaient... Mais moi, je n'ai pas de l'IDPES, monsieur Jean. Vous confondez les choses depuis les émissions. Vous êtes dans l'union sacrée. Je vous mélange tous. Non, pourquoi vous allez mélanger ? Écoutez, sans pour autant de ranger l'émission, moi, je prends ça comme ça. Moi, je les mélange tous. Ils réfléchissent tous de la même manière. Ils produisent tous le même résultat. C'est comme ça que je suis en train de le prendre. Chers camarades, si nous sommes réellement seriés, M. Kalala ne serait pas avec nous ici. Peut-être à cette époque, M. Kalala, je pense que tu t'entends de faire l'école au Boussenio, tu n'étais pas encore politique. Tu ne savais pas encore porter la veste et prendre la parole. Quelle époque ? Je lui prends un témoin. Non, quelle époque ? Nous sommes ici en 2003. Laisse-moi. On a réuni. Laisse-moi. Nous sommes en 2003. Vous aimez les vests avec Maman Olive. Nous sommes en 2003. Écoutez, nous sommes en 2003. L'air leader, Etienne, c'est ce qu'il dit ? L'air leader ? Oui, oui, je le prends comme ça. Veuillez comprendre. Fais-nous comprendre. Veuillez comprendre ça. Je n'ai pas besoin de citer Kalala. C'est ça. C'est ça qu'ils sont faits. Vous comprenez ? Nous nous retrouvons à Sun City en 2003. Avant que nous n'arrivions à Sun City en 2003, je vois les papas du Prédé Sphinx. N'est-ce pas ? À côté du RCD. Les portes-paroles du RCD. Il fait même des déclarations pour dire que c'est le RCD qui va libérer l'État congolais. Vous comprenez ? J'ai vu, à cette époque, il y avait qui ? Tu sais qui ? Les... Les mensonges est difficiles pour sortir. Il y avait à cette époque avec toute sa bande. Les Mende, les Tambouemouamba. Voilà. Nous nous retrouvons à la table de négociation en 2003. Qui étaient les représentants ? Qui étaient les représentants du RCD ? Parce que le RCD s'est éclaté en deux parties. Les RCD partis politiques, les RCD côté armé. Côté armé était représenté par les militaires qui vous avez vu le Rwandais ainsi de suite. Le côté politique, c'était le choc du fil du RCD. Nous nous retrouvons à la table de nos gaz. C'est la vérité. Nous avons commencé à négocier. La partie congolaise représentée par Choukito Ndou, Vital Kamere ainsi de suite. Nous disons à ces messieurs ici « Vous nous avez amenés à la table de négociation de Rwandais. » Tshisekedi a son temps. Il dit « Nous ne nous négocions pas si vous n'acceptez pas les Rwandais à la table de négociation. » Au lieu de faire 30 jours, nous avons fait 45 jours à cause de deux semaines de négociation qui est le fin que Tshisekedi a amené à la table de négociation pour qu'on accepte les militaires rwandais comme des Congolais. Lorsque nous sommes arrivés à la table de négociation, mais Tshisekedi négocie à trois niveaux. Les côtés politiques, les politiques hontent de la vie politique, c'est-à-dire ministres, vice-ministres et mandataires. Tshisekedi négocie également. Du côté militaire, vous prenez dans tous les services de l'État. C'est pour dire quoi ? C'est cette street qui a mené le... C'est là que j'ai utilisé les mots. Qui a mené le Rwanda. C'est lui qui a mené le Rwanda. C'est comme ça qu'il a été piégé la même... Ils n'ont pas le droit, là où moi je suis, de parler de l'incentration de ces gens ici. Ah ok. Très bien. Et lui-même, Major Ngooma, en a dit nous avons travaillé avec ces gens ici depuis que nous sommes dans l'opposition pendant le tracéde. Ndoumaï, témoin. C'est en 2004. En 2000. Ils ont travaillé avec eux dans l'opposition. C'est-à-dire qu'il est venu avant. Je prends la parole de Major Ngooma en 2019. Il dit que ces gens ici, nous sommes en train de nous partager les militants de guerre. Aujourd'hui, ils sont à la présidence. Il était question maintenant de nous partager le pouvoir. C'est comme ça qu'ils ont invité. D'ailleurs, j'ai toujours élevé cette question. Laisse-moi d'abord laisse-moi arriver M. Daniel. J'ai toujours dit que ces gens ici sont irresponsables à un niveau. Comment se fait-il ? Vous nous amenez vous nous amenez les M23. Dans la ville de Kinshasa, l'ordre de ma armée, vous avez vous avez exposé la population congolaise. Les chiens qui dormaient. Les chiens qui dormaient. C'est pour dire écoutez, je vais arriver à ce dossier-là. Si vous voulez qu'on aborde. Les chiens qui dormaient. Ah oui. Je ne sais pas. Il était rassasié les chiens qui dormaient. Ce n'est pas ce qu'il a dit que les chiens étaient dormus. C'était rassasié. Nous devons élever nous devons élever les débats à un niveau. M. Dan. nous sommes intellectuels à un niveau. Attends, attends d'abord mais c'est dard. Mais vous allez finir l'émission. Il est resté qu'il est. Vous aurez la fonction. Parce que vous me coupez comme ça. Lui, il a beaucoup parlé. Vous m'avez beaucoup dérangé. Il a fait passer à la population des choses qu'il ne fallait pas. Les chiens qui dormaient. Pourquoi je vais utiliser cette approche ? Mais je comprends. Je suis un peu comme ça. Non, non. Pourquoi je vais utiliser cette approche ? Lui, d'en comprendre, je pense qu'il est avocat de formation. Je pense qu'il n'a pas eu le cours de géopolitique. En géopolitique, on dit ceci. Depuis trois décennies, les acteurs qui agissent sur la scène internationale ont développé plusieurs méthodes d'attaquer les États souverains. C'est comme ça que le Rwanda a développé le système du M23. C'est quelque chose qui se passe ailleurs. Les États-Unis utilisent d'autres mécaniques, d'autres acteurs. Nous connaissons que le M23, c'est le M23 qui est utilisé par le Rwanda. Il ne fallait pas aller vers la terre qui est utilisée dans les grands langues pour nous déstabiliser. Et ils ont signé des contrats. Merci beaucoup. Il ne faut pas prendre la question de l'État avec beaucoup de légèreté. Merci beaucoup, M. Kala. La démet, c'est déjà pour la commémoration de nos 12 millions. Vous l'avez cité en passant. Jusqu'à quand le Congo va-t-il plairait ses morts ? Merci. M. Dan. Daniel. Dan. Si les ridicules pouvaient tuer, je crois que monsieur... Nous ne nous émettions pas. Je ne peux pas... Monsieur... Lorsque l'introduction est mauvaise, vous savez... Ne dérangez pas l'émission. Nous ne nous émettions pas au même niveau. Je constate qu'il y a des inséficiences politiques, scientifiques, sous les informations, nous restons dans les blablabla de la rive. Si les ridicules pouvaient tuer, ils seraient foudoyés sur ces plateaux. Il a dit que j'ai transpiré. Regardez, M. Sanfran. Les mensonges... En fait, la méconnaissance de son pays. Écoutez, qui ignore l'histoire de Sam City ? J'ai dit, ça m'étonne qu'un intello ignore, en fait, a des latines prononcées comme ça sur l'histoire de son pays. À Sam City, il peut me répondre pourquoi Tshisekedi est rentré à Kinshasa ? C'était en quelle année ? Et Kibasa a continué. C'était en quelle année ? Pourquoi ? C'était en combien de jours ? Écoutez, lorsqu'ils sont à Sam City, on a roulé Etienne Tshisekedi. La branche non armée, on est allé inventer Zahidi Goma pendant que les leaders politiques de la branche non armée étaient menés par Etienne Tshisekedi. Ils arrivent là-bas, les Rwandais, tous ces gens-là, les Roubaix, Rois et tout, et consorts, ils jouent une carte pour substituer les leaders de l'opposition non armée à Zahidi Goma et Tshisekedi claque la porte, ils rentrent ici. Quand Mousset Kabil apprend le pouvoir à 97, Tshisekedi l'appelle pour lui dire, mon cher ami, paye la facture de ces gens et qu'il retourne chez eux. Mais Kabil l'a renvoyé à Kabeakamonga. Parce que, même quand ils sont arrivés ici, mes martyrs ici n'étaient pas pleins le jour où Mousset Kabil a prêté serment parce qu'on avait vu que ce ne sont pas nos frères. Mousset Kabil était nos frères mais entourés des étrangers. Tshisekedi demande à l'autre de faire leur facture et qu'ils partent. Kabil a fait dur des têtes et après, nous avions connu les conséquences. Donc, dire ici que non, Tshisekedi était avec Zahidi Ngoma et tous les consorts, c'est encore mentir la population. Tshisekedi était la branche non armée mais quand ils arrivent là-bas, on substitue Tshisekedi à Zahidi Ngoma parce qu'il était aussi dans les coups et par conséquent, Tshisekedi a claqué la porte, il est retourné ici. Donc, il ne faudrait pas mentir la population. Ici, nous avons vu comment l'homme a souffert. Il a expliqué des choses. En tout cas, moi, j'avoue que je n'ai rien compris. Vous également, vous avez eu des difficultés à cerner. Qu'est-ce que monsieur voulait réellement nous dire ? Mais la vérité ici est têtue. Tshisekedi refuse de donner à ces gens-là ce que Kabil a été en train de leur donner et c'est comme ça qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons dans cette situation. Nous avions une armée infiltrée, c'est connu. Nous avions l'administration publique, les renseignements, tout, les Sénats, l'Assemblée nationale, le gouvernement. Il y avait des Rwandais partout et c'est un secret. Donc, les Congolais le savent, eux aussi le savent, mais comme ils doivent s'accrocher à tout et voilà, c'est maintenant qu'ils sont en train de se justifier n'importe comment. Ce qui se passe maintenant à qui s'en gagne ? Mais je crois qu'il est aussi important que nous puissions avoir un jour comme celui-ci où nous commémorons le mort pour montrer à la face du monde que depuis aujourd'hui 30 ans, nous sommes tués par la communauté internationale écoutez, en utilisant le Rwanda comme son garçon des courses. C'est important que nous puissions nous recueillir et aussi pour garder dans la mémoire de nos enfants qu'écoutez, dans ces pays, il fut un monsieur qu'on appela Kabila qui, à l'époque, amena des Rwandais dans ces pays pour vous massacrer et aujourd'hui, nous sommes à 12 millions de morts. Souvenez-vous jusqu'à ce que vous grandirez que vos ennemis, ce sont les Rwandais qui ont eu un envoyé à la tête de ces pays et c'est comme ça que nous sommes en train de vivre ces choses jusqu'aujourd'hui. Mais moi, j'aimerais donner un message d'espoir au peuple congolais. Tout ce qui commence un jour a une fin et c'est maintenant ou jamais ce que nous avions vécu dans les temps passés. Aujourd'hui, nous avons à la tête de ce pays un digne fils du pays. Ça peut paraître tâtonnement, ça peut paraître des erreurs mais fin de fin, c'est notre terre, c'est notre patrie, nous allons la défendre jusqu'au bout et à nos soldats qui sont au front, il faut les encourager, ils doivent aller jusqu'au bout. C'est eux qui vont nous donner la liberté, c'est leur terre, c'est eux qui sont dans la vraie opération sur terrain, ils vont gagner cette guerre et on ne parlera plus de cette guerre. Mais seulement, il ne faudrait pas détourner l'attention de la population pour dire que cette histoire a commencé aujourd'hui. Non, ça fait depuis 30 ans qu'on se bat dans ça, tu sais, Kedi est en train de se battre aussi pour finir ça, ça n'a pas commencé en 2018, 2019 ou 2021, comme on veut vous faire croire sur ces plateaux par ceux-là qui nous ont amenés dans ces pays, les Rwandais qui jusqu'aujourd'hui continuent à nous causer des problèmes. Célébration, c'est dès août 2024 de la journée dit Eugène Coste, M. Jeannot Manyanga. Merci beaucoup, M. Daniel. Je pense qu'on doit parler de choses sérieuses qui doivent pouvoir avancer l'État et nous autres sont dans le populisme. Peut-être que c'est dans les bits de pouvoir chercher un poste quelque part et l'homme perd l'intellectualisme, vous voyez-vous, l'homme perd le bon sens et du coup, vous restez un petit mais c'est accroché au diabolisme. Moi, je ne suis pas dans ça. Merci. Voyez-vous, moi, je ne suis pas dans ça, M. Daniel. Aujourd'hui, nous célébrons un génocide, effectivement, congolais, tel que nous l'avons toujours dénoncé dans notre pays. Rappelez-vous, c'est une bonne chose. Aujourd'hui, plus de 12 millions de Congolais depuis trois décennies d'assassinats de tueries dans l'est-répélie-démocratie de Congo, la question que nous avons aujourd'hui, nous sommes au niveau, nous avons connu d'abord d'une manière périodique des différents défis et des différents problèmes au niveau interne et au niveau international. Au niveau international, rappelez-vous, Mousset, en 2018, en 1998, il a fait, nous avons fait le prédoyer en tant que capitaliste à cette époque dans le cadre des pouvoirs que les nations unies, que le droit de l'homme puisse reconnaître les génocides commis par les États voisins et ça résume pour l'économie. Mais nous avons constaté la position qui a été prise à cette époque par cette communauté internationale de ne pas reconnaître d'abord ces génocides et jusqu'aujourd'hui. Ce que nous faisons du point de vue juridique, le droit de l'homme, les nations unies ne nous octroient pas encore cette reconnaissance mais d'une manière opérationnelle telle qu'initié par le ministre du droit nous encourageons. Il faudrait qu'on aille de cette manière-là, de manière à ce qu'on puisse éveiller maintenant la conscience internationale si ce qui se passe en République démocratique du Congo en dépit des défis juridiques qui nous bloquent pour qu'on ne soit pas reconnus parce que la communauté internationale dans son ensemble comme je l'ai dit, il y a des verrous au niveau de la Cour internationale des justices à la CPI pour que les coupables n'est-ce pas soient déférés à la justice. Ce sont des difficultés. Moi, je traite surtout le cause. Je vis un communiqué que le président de la République, les premiers citoyens qui devraient n'est-ce pas assister la population congolaise, le président de la République, on me dit qu'il ne sera pas là. C'est une bonne chose parce qu'effectivement, il est malade. Nous désirons, nous souhaitons qu'il soit rétabli, qu'il soit en bonne santé. Mais lorsque je commence à faire mes enquêtes, je suis rendu compte, je fais mes renseignements pour mes renseignements. Dans mes renseignements, je constate ceci. Qu'est-ce qui se passe ? Dans quelle question ? Il y a un dossier que vous connaissez sur l'indemnisation des familles qui ont été victimes pendant la guerre de six jours, alimentées par l'Ouganda représentées par un chef de file qui n'y avait qu'un gouvernement. Parce que l'Ouganda, l'Akisangana a été dirigé par Jean-Pierre Bemba. C'est connu de tous, nous. Dirigé par l'Ouganda. Nous devons, nous, nous mettre autour d'une table aujourd'hui en train de plernicher la communauté internationale et la communauté internationale. C'est l'irresponsabilité à l'air qu'il faut. Parce que ceux qui ont travaillé, qui ont tué des Congolais Akisangani là-bas, ils sont avec au gouvernement. et d'autres sont en train de piloter l'état de siège aujourd'hui. La plupart des généraux qui ont nommé l'état de siège, l'EAC, c'était des anciens rebelles. Nous avons dénoncé chaque jour ici que vous nommez les anciens rebelles dans les terrains qu'ils ont toujours dirigés. Je ne pense pas que l'État congolais doit attendre quelque chose d'objectivité sur les personnes que vous avez nommées. Et aujourd'hui, où en sommes-nous ? Où en sommes-nous ? Il n'y a pas de résultat. Le problème, vous en donnez. C'est parce que comme il voit Kabila partout. C'est comme ça qu'ils sont en train d'acquiser Kabila à tort et à travers. Mais le problème, c'est quoi ? L'argent de l'indemnisation. Moi, ce que je connais, ce que M. Kala ne connaît pas, c'est ça le problème avec nous. Il y a 330 quelques millions de dollars qui est l'Ouganda. Nous, en quittant le pouvoir, nous avons laissé les dossiers à la Cour internationale des justices pour l'indemnisation de ces familles-là. Les gens que vous voyez ici, ils sont bouffés. Ils sont escroqués. Maintenant, comme les présidents, comme la présidence, comme les régimes, en sachant que lorsqu'ils vont arriver à Kisangani, ils ne seront pas bien accueillis. C'est comme ça. Ils ont créé ce qu'ils ont créé, mais se fonder, les présidents tels que nous avons suivis sur le communiqué, réellement, il est malade, mais comme ils savent qu'ils seront humiliés par les familles, parce que ceux qui ont bouffé l'argent d'indemnisation, ils sont à Kinshasa et d'autres sont allés en Occident. Mais ce que M. Kala n'arrive pas à dénoncer ici, c'est ça la vérité en fait. Oui, merci. Nous avons fini, M. Trésor Kala. On retient quoi pour aujourd'hui dans 30 secondes ? Ce que nous devons retenir pour aujourd'hui, c'est que les Congolais doivent s'interroger en référence à cette date. C'était quoi l'origine de la guerre ? Chaque rivière a sa source. C'est quoi l'origine de la guerre ? C'est quoi l'origine de toutes ces souffrances que nous sommes en train de subir aujourd'hui ? C'est quoi l'origine ? On peut bien nous expliquer tout ce qu'on nous explique. La rébellion, l'agression, les gens qui dirigent là-bas, ils ont été des rebelles et tout est consort. Mais la source, la source, c'est quoi ? Qu'est-ce qui a été à l'origine ? Ce qui a été à l'origine de tout ça, ça remonte de l'AFDEL, peuple congolais. C'est ce que vous allez retenir. Ça remonte de l'AFDEL, M. Kabile, qui arrive avec l'invasion rwandaise. Ils les chassent, ils ne sont pas contents, ils partent, ils se reconstituent et ils nous mettent un Rwandais à la tête du pays. De 2001 à 2018 et c'est les malheurs du Congo jusqu'à aujourd'hui. C'est ce que le peuple congolais doit retenir, les élèves, les étudiants. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut maintenant nous débarrasser de cette agression qui nous a été imposée par les Rwandais qui nous ont dirigés. D'où, maintenant, il faut une conscience collective, appuyer le chef de l'État, l'armée congolaise, pour que nous puissions ensemble, et les présidents des républiques et l'armée et le peuple faire la guerre directement au Rwanda pour qu'enfin, nous puissions trouver la paix. Mais si nous restons dans la distraction, dans les histoires qui ne tiennent ni tête ni queue, nous resterons esclaves du Rwanda jusqu'à l'infini. Il est temps que nous puissions nous libérer de Rwandais parce qu'ils nous ont assez dirigés. maintenant, le congrès, nous devons nous prendre en charge pour diriger la destinée de notre pays dans nos propres mains. Merci beaucoup, M. Jeannot Manianga. Merci à... Non, non, moi, je n'ai pas pris, mais je dois conclure, moi aussi. Non, mais c'est vous qui devriez conclure, non ? Non, s'il parle, moi aussi, je parlerai. Oui, moi, je... Oui, parce que c'est moi qui avais commencé, moi, c'est moi qui fini. Je dois conclure, M. Daniel. Non, non, s'il parle, je vais aussi parler. M. Jeannot. Oui, c'est ça. C'est lui qui a parlé l'année dernière, moi, j'ai conclu. Bon, souffrez. Mais lui, il a déjà... Non, je l'ai conclu. Alors moi, si je parlerai, alors. Allez-y. En fait, M. Daniel, je n'ai pas compris vraiment, ça, c'est entre moi, je suis en train de vous réprocher devant la télé, hein. OK. Je n'ai pas compris la manière dont vous avez dirigé. Non, 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 je vous explique. Pourquoi ? Je vous explique. Je vous ai donné la parole en premier. C'est-à-dire, c'est lui qui termine. Non, moi, j'étais en train J'étais en train de faire les recadrages par rapport... J'étais en train de développer, j'étais dans mes temps en tête par rapport à ce qui calent la... Qu'est-ce qu'on retient, M. Janna ? Vous avez... Je dois conclure. OK, allez-y. Il y a des choses que je ne peux pas... Laisser passer. Comment si je veux conclure ? Ah oui, c'est ça. M. Daniel, qu'on soit sérieux. Allez-y. Je pense qu'aujourd'hui, en dépit de tout ce qui est en train de se passer à Luanda, l'État des sièges, l'EAC, les pecs congolais viennent de comprendre une chose. Parce que lorsque le président de la République a pris le pouvoir, la première chose, en Europe, en Afrique, au Congo, ses premiers mots, ses défaits, il a dit au peuple congolais que le Rwandais était nos frères. Voyez-vous ? Donc, on a demandé la conclusion pour dire ça. Ce que nous disons aujourd'hui, je constatais, pour conclure, ce que je constatais, la communauté internationale nous a imposé un président qui devrait jouer les jeux de cette communauté internationale aujourd'hui. C'est ainsi que, lorsque ce dernier vient, vous avez vu la réapparition des Rwandais, la résurgence du 1-23, et lui-même a confirmé que les Rwandais étaient nos frères. Que son prédécesseur ne l'avait jamais donosé. Il ne l'avait jamais négocié. Aucune photo, aucune image des présidents du pays voisin. Mais ce sont aussi beaucoup. C'est pour dire qu'aujourd'hui, les peuples congolais viennent de comprendre qui a sacrifié réellement la population congolaise. Il n'y a rien de bon qui soit tenté de se produire au niveau politique, au niveau sécuritaire et au niveau diplomatique. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez-moi demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada